bonjour donc aujourd'hui c'est pour cette année on va dire plutôt c'est un broyage pour les couverts deux choses par rapport à ce que je fais d'habitude donc d'habitude on les roule et ça marche très bien plutôt bien une bonne efficacité sur la discussion des couverts donc là un couvert avant l'un cette année j'ai décidé de les broyer après avoir essayé le broulage qui n'était pas efficace à mon sens donc cette année on se retrouve avec des couverts qui sont plus club en biomasse que d'habitude donc ça a du mal à se plaquer aussi donc les couverts cette année donc ressemble à ça donc là on est sur une parcelle où j'ai la dernière c'était du lin, lin fibre et j'ai refait un lin dessus donc c'est des terres qui n'ont jamais eu de lin auparavant et j'ai une petite problématique ré-gras donc je fais une rotation de 2 que je fais de plus en plus sur la ferme par rapport au ré-gras et vulpin voire 3-3 et donc voilà donc c'est pour ça donc là on retrouve du lin donc les repousses de lin donc on voit en fait ça fait donc les bandes et donc aussitôt la récolte du lin j'étais venu ressemer un couvert à base de férole donc là il est gelé, avoine, normalement il y a de la veste mais la veste n'a pas, elle est très peu présente et j'avais mis aussi un peu de trèfle d'alexandrie qu'on retrouve très peu donc voilà un petit peu pourquoi cette année je fais comme ça et aussi pour se retrouver avec beaucoup moins de résidus et les altises aiment bien et donc on est obligé de passer pas mal d'insecticides quand on est vraiment envahi d'altises donc pour limiter ça cette année j'ai décidé de broyer aussi voilà c'est la deuxième raison aussi donc voilà donc là aujourd'hui c'est un couvert qui fait à peu près donc ce que j'ai fait à la méthode merci il fait 2,6 tonnes de matière sèche donc j'ai fait ça il y a dix jours donc par rapport à d'habitude il y a beaucoup moins de restitution, les derniers on était plutôt sur des couverts à entre 5 et 7 tonnes de matière sèche donc voilà donc des couverts qui faisaient plutôt 1,50 m de haut et cette année on est sur des couverts qui font 50, 60, allez 70 cm maximum autre chose aussi c'est que cette année donc ce couvert là lui il n'a pas été fertilisé alors quoi d'habitude je les fertilise un petit peu à hauteur de 10 points par tonne de matière sèche expérée et donc celui-là il n'a pas été fertilisé et j'ai une autre parcelle où il y a eu 20 unités d'azote là je suis monté à 4,5 tonnes de matière sèche donc 2 tonnes en plus donc c'est bien la preuve que mettre 10 unités d'azote par tonne expérée ça fonctionne plutôt bien et on a une meilleure restitution aussi du sol c'est un coup mais on a plus de restitution mais cette année vu le coût de l'azote j'ai pas voulu le faire j'avais pas beaucoup d'azote en stock j'ai pas voulu en acheter mais je pense qu'au final c'est une bêtise donc voilà un petit peu donc ce que ça donne donc là donc le broyer n'est pas blanc c'est le givre c'est un des bois donc il est vert donc voilà un petit peu ce que ce que ça donne derrière donc tout est bien tout est bien mulché il reste pas grand chose un petit peu plus difficile le lin c'est un petit peu dur à broyer mais bon ça va se dégrader tout seul et puis de toute manière il y aura un petit coup de l'info je pense un mois avant ce mis pour aller chercher les raies gras pour cette parcelle là qui traîne un petit peu à droite à gauche donc voilà un petit peu mon retour d'expérience pour cette année n'hésitez pas à faire partager vos expériences aussi et puis abonnez vous